Exécuter une macro en cliquant dans une zone d'un objet graphique. Vous pouvez créer un point d'accès sur un graphique sur qui les utilisateurs peuvent cliquer pour exécuter une macro. En d'autres termes, vous pouvez créer un bouton dans votre classeur. En cliquant sur le bouton, vous exécuterez la macro. Vous pouvez utiliser une image, une icône, une forme ou un bouton de contrôle de formulaire. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment insérer une icône, mais aussi comment utiliser le bouton à partir du formulaire, donc le bouton de contrôle. J'ai déjà créé une macro dans ce classeur-ci. Je vais créer un petit bouton pour faciliter l'exécution de la macro. Je vais aller dans l'onglet Insertion. Je vais aller dans le groupe Illustration. Je vais insérer une icône. Alors, moi, je vais aller chercher une imprimante. Donc, je vais aller chercher Imprimer. Et je vais aller chercher mon image d'imprimante qui est juste ici. Je vais la redimensionner un peu. Et je vais écrire à côté Imprimer le rapport. Tiens, comme ceci. Donc, je vais juste la positionner comme il faut. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner mon icône avec le bouton droit de la souris. Je vais aller chercher Affecter une macro. Dans la boîte de dialogue Affecter une macro, je vais aller double-cliquer sur ma macro Impression graphique, tout simplement. Et ensuite, si je clique ailleurs, n'importe où dans mon graphique, et que je me positionne sur mon bouton, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai une petite main qui apparaît un petit peu comme une main quand on va cliquer sur un lien pour nous diriger vers un site web. Et quand je clique sur mon bouton, eh bien, j'ai ma macro qui va s'afficher. Donc, moi, j'avais prévu un enregistrement. Donc, je vais pouvoir enregistrer. Je vais dire oui. Et voilà. Donc, ma macro s'est exécutée. J'avais demandé qu'on crée un graphique et qu'on en modifie la couleur. Donc, tout s'est fait. Ce qui est possible de faire aussi, c'est avec le développeur, on va aller dans le groupe Contrôle, Insérer. Et on va insérer un contrôle de formulaire. Donc, c'est un bouton qu'on peut insérer. Alors, je le sélectionne. Et ensuite, je peux aller comme dans la création d'une forme, Insérer mon bouton. Et sélectionner évidemment ma macro. Alors, j'ai mon bouton qui est ici, tout simplement. Et là, je peux avoir des modifications dans mon bouton. Donc, changer les formats de contrôle si je le veux. Donc, changer la couleur, etc. Et sinon, mon bouton, c'est la même chose que mon icône qui est ici. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on peut exécuter une macro en cliquant dans une zone d'un objet graphique.